En fonction au Bénin, depuis le 1er mai 2024, la nouvelle coordonnatrice résidente du système de Nations Unies a été reçue en audience par le ministre du Travail et de la Fonction Publique le 4 juillet 2024. Amina Toussar est allée présenter ses civilités au ministre Aditya Toumatis après un tête-à-tête. Entre les deux personnalités, s'en est suivi une séance de travail élargie aux membres du cabinet du ministre. A l'occasion, Amina Toussar a réitéré la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner le ministère du Travail et de la Fonction Publique pour l'atteinte de ses objectifs au regard de sa mission républicaine. Je sais que ce n'est pas une collaboration qui date d'hier. Je sais que l'OIT et le PNUD sont déjà des partenaires presque naturels de votre ministère. Je viens ici aussi pour magnifier cette collaboration-là et redire notre disponibilité, même au-delà de ses partenaires réguliers, à vous accompagner, accompagner le gouvernement dans sa mission. Le ministre du Travail et de la Fonction Publique se félicite à son tour de la nomination de la coordinatrice résidente pour poursuivre avec l'équipe pays du système des Nations Unies au Bénin le processus d'accélération de l'atteinte de l'agenda 2030 de l'ONU. Elle va ensuite clarifier le rôle que joue son département ministériel dans l'atteinte des résultats du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable au Bénin. Je me réjouis personnellement de votre nomination et de surcroît celle d'une femme et vous adresse mes chaleureuses félicitations. Madame la coordinatrice résidente, le ministère du Travail et de la Fonction Publique, que nous appelons communément MTFT, joue un rôle important dans l'atteinte des résultats du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, PNST-CETF au Bénin, en sa qualité de chef de file des projets du portefeuille Consolidation de la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et la cohésion sociale. En effet, à travers cette organisation, je veux dire, des revues de composantes et d'effets, le MTFT effectue un suivi très rapproché de l'animation des différents projets qui contribuent à l'effet 3 de l'UNS-CDF qui voudraient que, d'ici à 2026, la population béninoise, en particulier les personnes vulnérables, bénéficient d'un état de droit, de la bonne gouvernance, d'une démocratie apaisée et d'une cohésion sociale renforcée. Au nom de ces projets, on peut retenir le projet d'appui à la réforme. et à la modernisation de l'administration publique par MAP, mise en œuvre par l'UMTFP. Deux, le projet d'appui au renforcement des capacités au Parlement et des organes de gestion des élections, par AGE-POGE, qui est un projet de l'Assemblée nationale. Trois, le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes par GRC, mise en œuvre par le ministère de la Justice et de la Législation. Le projet d'appui aux stratégies de développement, passe d'implémenté au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Enfin, cinq, le programme de prévention de l'extrémisme violent, PEV, exécuté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministère de la Défense nationale. Adidia Toumatis a par ailleurs indiqué à la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin les différents appuis dont a bénéficié son département ministériel dans le cadre de la coopération avant d'aborder les perspectives et autres chantiers d'importance capitale qui nécessitent la mobilisation des ressources. Madame la coordonnatrice, dans le cadre de cette coopération, le plin a appuyé de 2019 à 2023 mon département ministériel à travers le ParMAP, sur plusieurs actions qui contribuent à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG dans son ambition de rendre l'administration publique plus moderne et plus intelligente. Au nom des résultats obtenus de cette coopération, on peut citer la digitalisation d'une dizaine de prestations du ministère du Travail et de la Fonction publique, la mise en place d'une quinzaine de plateformes applicatives et notamment la mise en place de 26 centres communaux de services publics communément appelés CCSP et des guichets du service des relations avec les usagers appelés GSRE pour rapprocher davantage les usagers de l'administration. Le document de programme PI CPD 2024-2026 du PNUD, notre principal partenaire et encore une fois merci, tout comme l'UNS-CDF confie au MTFP à travers le ParMAP, donc au MTFP tout seul, la contribution à l'un des produits du cadre de coopération. Il s'agit du produit qui vise que l'administration publique dispose de capacités techniques, opérationnelles et financières renforcées pour offrir des services administratifs modernes de qualité, accessibles de façon équitable à toute la population. La réalisation de ce projet devrait permettre de relever les défis relatifs au renforcement et à la priorisation des acquis de la digitalisation, au renforcement du système d'archivage électronique et au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services administratifs, le même qu'au renforcement du système de gestion de la performance des agents de l'État. Ce sont des chantiers très, très importants. Une seconde phase du ParMAP est en cours d'élaboration pour adresser ces différents défis. Il vise à renforcer les capacités du MTFP pour mieux accompagner les offres de services de qualité et à moindre coût aux usagers clients de l'administration publique, notamment les personnes vulnérables et les femmes. De façon spécifique, il s'agit à travers ce projet de Primo pour suivre la transformation digitale de l'administration publique, Secondo, d'améliorer l'accès des usagers clients de l'administration à des services publics de qualité tertiaux, d'améliorer le rendement des agents de l'État. Madame la Côte-Matrice résidente, au regard des défis à relever et des résultats de l'étude sur la capitalisation et la priorisation des CCSP qui met en relief les besoins nécessaires pour leur fonctionnement optimal et leur extension, il est aisé de se rendre compte que le renforcement des acquis et la digitalisation des services, tel que le veut le cas de coopération, nécessitera beaucoup de ressources. Madame la Côte-Matrice, je serai donc persuadé que vous travaillerez en étroite collaboration avec le plus de d'autres PTF du système des Nations Unies pour accompagner nos départements ministériels du MTFP dans le cadre de l'extension des CCSP et du renforcement des acquis et de la digitalisation des services. Le ministre du Travail et de la fonction publique a pour finir appelé au renforcement de la collaboration entre les deux institutions pour une offre de services de qualité aux usagers de l'administration publique.